Et maintenant, je reconnais Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Mme la Présidente. La semaine dernière, j'ai rencontré des travailleuses essentielles à ma circonscription. Psychoéducatrices en prévention de dépendance, pharmaciennes, aides-soignantes, travailleuses sociales, travailleuses de rue, infirmières, qui, malgré la surcharge de travail en ces temps de pandémie, ont pris le temps de m'alerter sur ce qui se passe sur le terrain présentement. Leur constat? Les gens sont beaucoup plus nombreux à consommer. Ils consomment beaucoup plus et beaucoup de scraps circulent actuellement. J'ai appris qu'au Québec, avant la pandémie, une personne décédait chaque mois de surdose d'opioïdes. Actuellement, plusieurs personnes décèdent chaque semaine, puis c'est le silence radio du côté du ministre. Elles ne sont plus capables de faire leur job parce que les ressources n'ont pas rendez-vous, les listes d'attente sont trop longues, mais surtout parce que la prévention n'est pas une priorité. En fait, ça fait plusieurs années qu'elle ne l'est plus. Arrêtons d'agir dans l'urgence lorsqu'il est rendu trop tard pour éteindre le feu. Mettons les ressources en amont. Dans la prévention, répondons présent pour tous ces gens, Mme la Présidente. Je vous remercie, Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Je vous remercie, Mme la Présidente.